Aux termes, adorons, nous confessons Tu es heureux, en Seigneur Merci Seigneur Préprenons nos places De Corinthiens chapitre 9 De Corinthiens chapitre 9 Au premier culte Le Seigneur nous a conduit d'une manière particulière Et ça fait en sorte que nous puissions prendre une autre orientation pour nos cultes d'aujourd'hui Voici ce que nous lisons De Corinthiens chapitre 9 Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée au sein Je connais en effet votre bonne volonté Dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens En déclarant que l'Acaï est prête depuis l'année dernière Et ses ailes de votre part a stimulé les plus grands noms J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous Ne soit pas réduit aux néances sur ces points-là Et que vous soyez prêts comme je l'ai dit Je ne voudrais pas Si les Macédoniens m'accompagnent Et ne vous trouvent pas prêts Que cette assurance tourne à votre confusion Pour ne pas dire à la vôtre J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous Et à s'occuper de votre libéralité Déjà promise C'est un acte d'avarice Sachez-le, celui qui s'aime peu moçonnera peu Et celui qui s'aime abondamment moçonnera abondamment Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur Sans tristesse ni contrainte Car Dieu aime celui qui donne avec joie Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces Afin que possédant toujours en toutes choses De quoi satisfaire à tous vos besoins Vous ayez encore en abondance Pour toute bonne œuvre Selon qu'il est écrit Il a fait des largesses Il a donné aux indigents Sa justice subsiste à jamais Celui qui fournit de la sémence au sèmeur Et du pain pour sa nourriture Vous fournira et vous multipliera la sémence Il augmentera les fruits de votre justice Vous serez de la sorte enrichi à tous égards Pour toute espèce de libéralité Qui par notre moyen Feront offrir à Dieu des actions de grâces Car le secours de cette assistance Non seulement pour voir aux besoins des saints Mais il est encore une source abondante De nombreuses actions de grâces envers Dieu Et en considération de ces secours Dont ils font l'expérience Ils glorifient Dieu de votre obéissance Dans la profession de l'évangile De Jésus Christ Et de la libéralité de vos dons Envers eux et envers tous Il prie pour vous Parce qu'il vous aime A cause de la grâce éminente Que Dieu vous a faite Grâce soit rendue à Dieu Pour son don ineffable Amen Paul parle aux Corinthiens D'une collecte Qui leur avait déjà dite avant Il devait faire une collecte Pour aller assister les saints Les saints qui étaient en difficulté Alors il leur a demandé De faire cela Et il dit Qu'il a parlé des Corinthiens aux autres Parce que le Corinthien était ceux de la Cahier Il a parlé d'eux aux Macédoniens Il a dit aux Macédoniens Comment les chrétiens des Corinthiens étaient libéraux Comment ils assisteraient Comment ils donnaient des choses à Dieu Et il dit Rappelez-vous ce que je vous avais dit Celui qui sème peu Moissonnera peu Celui qui sème abondamment Moissonnera abondamment Il leur parle De toutes sortes de bénédictions Qui résultent de la libéralité Et ils montrent Comment leur libéralité A provoqué Deux choses spéciales De la part des bénéficiaires Et première chose C'est que Les libéralités ont produit des actions Pas seulement la bénédiction De la part de la personne qui donne Mais ça produit aussi des actions Des grâces et de louanges à Dieu Et aussi Ça provoquait des prières En leur faveur Alors bref Paul est en train de dire Vous êtes bénis Quand vous libérez Vous donnez Aux gens Pour les assister Vous êtes bénis Cela provoque La louange de Dieu Mais aussi Ça incite Les bénéficiaires A prier pour vous Alléluia Vous savez Beaucoup de chrétiens Ne connaissent pas Que les secrets Pour avoir C'est les données J'ai entendu seulement Des amènes J'ai entendu Une amène D'une soeur Et puis Un amène Des frères Qui a dit Amen Qui connaissent les secrets Pour avoir C'est les données Alléluia Alléluia Qui connaissent les secrets Pour avoir C'est quoi C'est les données Dans la pensée de Dieu Et dans la pensée de la Bible Celui qui ne donne pas Il n'a pas le droit de recevoir Amen Et quand Vous donnez A la bonne personne Ce qui est intéressant C'est que Si vous donnez A une personne Correct Cette personne Doit normalement Dire merci à Dieu Et cette personne Va prier pour vous Dis à la personne A côté de toi Si tu me donnes Je serai ton intercesseur Alléluia Non mais Est-ce que Vous comprenez Ce n'est pas que Quand tu donnes C'est dans l'objectif Que l'on prie pour toi Mais il est naturel Qu'une personne Qui ait une bénédiction Pour vous Que vous soyez aussi Une bénédiction Pour cette personne Ne serait-ce que Par la prière Même s'il ne va pas Te retourner Ce que tu as Pour toi Souvenez-vous De l'histoire De quelqu'un Cette personne Était morte Il s'agit De Dorcas Elle est même morte Mais on est allé Chercher Pierre On a dit Non, non, non Cette personne Ne doit pas mourir Et quand Pierre Est arrivé On a commencé A lui montrer Les histoires Que Tabi T'as fait Le cas Regarde le truc Regarde les choses Qu'il nous a fait Pardon Il ne peut pas mourir Est-ce que vous vous rendez Est-ce que vous vous rendez compte Que non seulement Ils étaient en train De demander La résurrection Mais imaginez Quand il était en vie Donc c'est qu'ils étaient En train de prier Pour qu'elle ne meure pas Ceux qui pensent Que le bon de la paix T'as fait C'est qu'il s'agit Pour qu'il s'agit Que le bon de la paix Il s'agit Que le bon de la paix Il s'agit De la paix Demande pas Combien de gens Pris pour que toi Tu ne meures pas Tout le monde Est-ce que tu as Peu Tu as Tu as Tu as Tu as Tu as Tu as Non Mais Combien de gens Pris pour que tu ne meures Pas A cause Des bonnes oeuvres Que tu as fait Pour eux Vous savez Qu'il y a Déjà Les jours Il va mourir Les gens Ils viennent Ils pleurent Tu es parti Mais quand Laisse Qu'ils partent C'est Vraiment Pardon Ça va Qui a déjà vu Que les gens Pleuraient comme ça Ils pleurent Ils pleurent Mais après Ils se retournent Ça va Ça va Ça va Ça va C'était quand même Bien qu'ils partent Choc Choc Donc les gens Est-ce que vous savez Qu'il y a aussi D'autres personnes Avant même qu'ils ne meurent Quand les gens Les regardent Ils disent Seigneur Vraiment Tu es en train De prendre les gens Pourquoi tu ne prends Pas celui-ci Tu prends les autres Mais tu laisses Celui-ci Je prie que tu sois Désiré Que tu entres Dans les prières Des chants Vous savez les amis Parmi les mystères Je crois qu'on était Avec ma femme Je ne sais pas Si c'est mercredi Ou vendredi On était avec toi Au cas Une femme est venue Elle dit Papa je sais Que je n'ai rien Que je peux te donner Maman Je crois qu'il y a Il y a un autre Au Pessayot Papa Je fais seulement Les sacrifices Elle passe Toute la journée Dans les jeunes Et la prière Pour moi Est-ce que moi Je peux être Quelque part En penser Que ce sont mes prières Une maman Qui prend toute sa journée Elle ne mange pas Elle ne mange pas Pour prier pour moi Et ma famille Mais qu'est-ce qui peut Amener les gens A prier pour toi Comme ça Donc quelqu'un Même passe Elle m'a pris Mais elle ne mange pas Demande pas Demande pas à ton volet Que toi On peut faire ça Pour toi Sans que tu lui demandes Et le jour où tu mères On est en train De dire Pardon Seigneur Qu'il ressuscite Je prie pour la grâce Je prie pour la grâce De Dieu Dans ta vie Afin que tu es Vivant De toutes façons Toi tu ne mourras plus A cause Des actions Des grâces Qui montent vers Dieu Et des prières Qui montent vers Dieu A cause De tes bonnes soeurs Et tu n'as pas donné Un bon Amen Et Paul dit Qu'il veut Que les Corinthiens Excelle Dans toute espèce De libéralité Qu'il commence à exercer Plusieurs espèces De libéralité C'est la raison Pour laquelle Depuis un temps Le Seigneur M'avait mis à coeur Que nous puissions Faire une offrande En dehors De notre offrande Ordinaire Les offrandes Ordinaire Et les dims Ordinaire Qu'on donne Que nous puissions Avoir des offrandes Pour l'assistance Des pauvres Ou des personnes Qui sont dans les besoins Parce que Chaque offrande A sa signification Et a sa benediction Chaque offrande A sa signification Et sa bénédiction Beaucoup Ne connaissent pas La signification Ne connaissent pas La bénédiction Ne connaissent pas L'importance C'est pour cela Ils font Les choses Comme ils font là Et ils n'ont rien D'ailleurs Au premier culte Je n'ai pas parlé D'une autre sorte De offrandes Rappelle-moi Si je n'oublie pas Les sacrifices Je n'ai pas parlé De ça Mais si je demande A ma femme De me rappeler C'est parce qu'elle sait ça Par exemple Quand nous demandons A porte une offrande Pour les nécessités Que ce soit A manger Ou à s'habiller Beaucoup prennent ça Comme ça J'avais déjà commencé A expliquer ça Dans le psaume 41 Psaume 41 Là nous voyons Spécialement La bénédiction Qu'il y a Dans l'offrande Pour Qu'on appelle L'aumône Ou l'assistance Aux nécessités On nous dit Au chef péchante Psaume de David Heureux celui Qui s'intéresse Aux pauvres Au jour du malheur L'éternel Les délivre Amen Vous voyez les amis Ici on ne parle pas Des dim On parle De l'intérêt Qu'on a pour le pauvre On dit C'est lui Qui s'intéresse Au pauvre Au jour du malheur L'éternel Les délivre Les jours Où un mal Est sur le point De lui arriver L'éternel L'épargne Toi qui a amené Ton offrande Pour assister Le pauvre Sache que Il y a Beaucoup de dangers Qui sont devant toi Mais à cause De cette offrande Le Seigneur On va enlever Et tu ne passeras pas Ou tu ne subiras pas Les malheurs Tu n'as pas donné Un bon amen Est-ce que quelqu'un comprend ça Le monde est une offrande Qui éloigne Ou qui préserve Des tragédies Dans la vie Et au verset 3 David dit L'éternel L'éternel Le garde Et lui conserve La vie Les amis Est-ce que vous savez Que pour beaucoup Des gens Ils ne connaissent pas Ça c'est parmi Les secrets De la longévité Vivre longtemps Sur la terre L'un des secrets Ce n'est pas seulement La prière Ce n'est pas seulement Surveiller le régime alimentaire Mais assister Les pauvres A cause De ton offrande Que tu vas donner Pour assister Les pauvres Je vois l'éternel Te garder Jusqu'à 95 ans Je sens Dans mon cœur Qu'il faut que je dise Quelque chose Qui veut que je lui dise La chose Je vais te dire Être pauvre N'est pas un péché Mais être pauvre Être assisté par les autres N'est pas une mauvaise chose Mais rester dans cet état C'est mauvais Regardez Les gens qui te supportent Les gens qui te soutiennent Ils ont la promesse De vivre longtemps Mais toi qui es soutenu Tu n'as aucune promesse Tu n'as aucune promesse Mais tu n'as pas une promesse C'est sans�를 Tu n'as aucune promesse Amen Est-ce que je parles à quelqu'un Je suis à donner Une parabole Une histoire Même pas une parabole Pour parler de l'homme riche Et Lazare Qui mourit avant il y a un mot d'action pour laosta qui mouillait avant et les riches mourir après si aujourd'hui tu te trouves dans la position d'une personne qui est aidé Fais tout pour que demain Tu deviens la personne qui aide Dans ta vie, ne sois pas content Jusqu'à 45 ans J'ai parlé avec un homme Un homme Toi tu dis jeune, un homme Mais imaginez que vous parlez avec un monsieur qui a 50 ans Et la première information qu'il veut d'abord te donner à cause de ces difficultés C'est qu'il n'a ni père ni mère Jusqu'à 50 ans Les statues d'orphelin sont en train de détourmenter Maintenant toi tu vas toujours continuer à dire Je n'ai ni père ni mère Tu vas raconter ça toute ta vie Voyez Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus avait dit Il y a plus du bonheur A donner Qu'à recevoir Pourquoi Quand tu donnes Au moins tu te rassures que tu vivras Mais quand tu ne fais que recevoir Tu n'as aucune assurance vie Le monde fait partie des garanties pour l'assurance vie La Bible dit L'éternel lui conserve la vie Dieu va faire en sorte que lorsque tu es dans un véhicule Et que ce véhicule veut faire un accident Les soldats se souviennent que toi tu étais intéressé au pauvre Il dit Et qu'il y a un motard qui avant de conduire Lui prend d'abord les zonodos Mais toi tu veux aller monter derrière Le Seigneur bloque Il arrange les choses Toi tu ne vas pas chez ce motard Parce que celui qui s'intéresse au pauvre L'éternel lui conserve Et le verset suivant dit Il est heureux sur la terre Vous savez Si vous avez des choses Mais vous ne les partagez pas aux plus faibles que vous Vous pouvez avoir le plaisir mais pas le bonheur Être heureux C'est celui qui partage avec le pauvre qui est heureux Est-ce que je ne sais pas là quelqu'un ? Et la suite dit Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis Les amis Je le disais au premier culte Beaucoup de gens connaissent les prières Pour le combat spirituel Mais beaucoup de gens Ne connaissent pas les offrandes pour le combat spirituel Il faut me rappeler que j'écrive un livre sur les combats spirituels par les offrandes Pas les combats spirituels par la prière Mais les combats spirituels par La Bible dit que celui qui s'intéresse aux pauvres Dieu les protège Dieu les protège dans ses combats contre ses ennemis Que ton offrande que tu vas apporter pour l'assistance des pauvres aujourd'hui Que cette offrande parle à ta faveur Afin que Dieu te protège toujours Amen 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 Et regardez les versets suivants Qu'est-ce que ça dit ? La Bible dit L'éternel le soutient sur son lit de douleur Tu le soulages dans toutes ses maladies Tu le soulages Qui est en train de lire ? Tu le soulages Dans toutes ses maladies Regardez Il n'y a aucune maladie Où Dieu te laissera seul Affronter ça Alors que toi tu t'intéresses aux pauvres Si tu t'intéresses aux pauvres Dieu va combattre pour toi Et Dieu va te guérir La guérison par les offrandes Qui aimerait que j'écris aussi un autre livre sur ça ? La guérison par les offrandes La guérison et la bonne santé par les offrandes J'aimerais bien écrire un livre comme ça ? Ou donner un enseignement comme ça ? Vous savez les amis Chaque fois que je viens je vous donne témoignage Toute cette année je ne suis pas tombé malade Toute cette année je ne suis pas tombé malade Toute cette année Mais parmi les secrets pour ne pas tomber malade Si moi j'ai un secret pour ne pas tomber malade Assister qui ? Qui veut que je lui apprenne un autre secret ? Un autre secret très fort Qui veut ? C'est lui que je viens de donner déjà fort Avaler d'abord ça Je vais donner un autre secret qui est tout petit Si tu prends ça, tu actives ça C'est fini Mais j'ai senti dans mon coeur qu'il faut que je le fasse On raconte l'histoire d'une femme Un monsieur était en train de passer dans sa voiture Il trouve une femme qui avait un colis sur la tête Et cette femme souffrait beaucoup Elle marchait péniblement Et le monsieur a dit Non je vais aider cette femme Le monsieur avait une pick-up Il a pris la femme Il a dit maman monte La femme est montée dans le véhicule Et quand la femme est montée dans le véhicule derrière Le monsieur était en train de conduire Le monsieur est en train de conduire Le monsieur est en train de conduire Le monsieur devait dire Le monsieur est en train de conduire Il s'arrête Il dit Mais maman Qu'est-ce qu'il y a ? Maman nini Tu m'as porté moi Tu m'as aidé moi Mais est-ce que tu as aidé moi ? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Un jour Jésus a raconté une personne ici Il a dit Je vais le porter à la croix Et quand il a porté la personne Il a porté et la personne Et ses maladies Et ses infirmités Mais la personne jusqu'aujourd'hui Il porte toujours ses maladies Et vous allez entendre un chrétien dire Jésus a déjà fait quoi ? Toutes les fois que tu es malade Et que tu portes ça Et que tu déclare ça Tu n'as pas la foi Je savais que ça n'allait toucher personne Je ne sais pas si tu es malade Normalement tout chrétien Devait refuser de tomber malade Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que tu savais ça ? Qui connaît que Jésus a apporté la maladie à la croix ? Il a apporté la maladie La Bible dit Il a apporté Toutes nos maladies Et quoi encore ? Toutes nos Infirmités Exactement Normalement Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous dire Il y a des fois Je prends les papiers Quand je commence à regarder Je vois comme si c'est un peu flou Je ris Non, je ris Vous savez pourquoi je ris ? Quand je ris Je me souviens Que les défauts des yeux Ont été portés où ? Je regarde encore Et je vois bien Amen Il te sera fait Je vous avais dit Laissez-moi que je ne vous donne pas les secrets Pour être en bonne santé Vous-même Vous m'avez dit Donnez-moi Maintenant Je vous l'ai donné Mais vous n'avez même pas compris Qui a compris quelque chose ? Est-ce que je peux porter Ce que Jésus a déjà porté ? Il y a quelqu'un A partir de Jésus Qui dit Je ne souffrirai D'aucune maladie Parce que toute maladie Jésus a porté ça à la croix Ton amène A montrer seulement Que tu as écouté Tu n'as même pas cru Amen Hier soir On avait une vive discussion Avec ma femme Non vive discussion Vive discussion Je lui ai dit Le Seigneur a fait Un miracle dans un couple Il m'a dit Ça ce n'est pas un miracle Il doit y avoir quelque chose J'ai dit Oh chérie Il m'a dit non Non Quel miracle J'ai dit Oh chérie C'est un miracle Non non C'est pas Elle me dit Regarde telle personne Quand Dieu fait un miracle La personne devient Excitée On voit Mais on ne peut pas dire Que Dieu a fait un miracle Et puis la personne est calme Assez vous Assez vous Hein ? Hein ? Et puis après On est resté comme ça On n'a pas trouvé de compromis Est-ce que Dieu a fait un miracle Dieu n'a pas fait un miracle Hein ? Non assez vous Je veux dire quelque chose Je vais vous dire pourquoi J'ai raconté notre blague Hier On riait évidemment Hein ? Les amis Quelqu'un qui Vient De découvrir Il comprend Et il saisit Les secrets Qu'il va faire en sorte Que jusqu'à la fin de sa vie Il ne meure pas Et quand on lui dit ça Il dit Amen Il n'a pas quoi Donc Il a dit Le jour où j'ai entendu La parole Qui m'a amené Qui m'a plongé Dans les cercles Des personnes Qui ne tombent pas malades J'avais dit Amen J'avais dit J'ai donné un Amen Et c'est fini Nous étions Dans la chambre Avec mon secrétaire Il est venu me trouver En train d'écouter un message J'étais en train d'écouter un message Et il m'a trouvé J'étais en train de prier Et du coup Du coup À un moment donné Il m'a mis Il m'a vu à genoux J'étais en train de prier Et je lui ai dit Je lui ai dit Rappelle-moi Quand nous rentrons à Kintia Je dois faire une offrande Quand tu saisis quelque chose Tu ne peux pas Les amis C'est ce que je viens de dire Maintenant là Vous n'avez pas compris Et je l'ai vu Par vos Amen Et c'est pour cela Que vous allez continuer A dire 50, 60, 70 Amen Vous voyez toujours La maladie venir Mais le jour où tu comprends Et pourtant Le Saint-Esprit M'a donné une révélation Que je viens de vous donner Il est possible Le Dieu de Moïse Est le même La Bible dit Jusqu'à 120 ans Le jour où j'ai lu ça Jusqu'à 120 ans Il va être clair Et je viens de vous montrer Comment moi-même Des fois je regarde Nous étions partis un jour Avec ma femme Devant un ophtomologue Un professeur Parce que mes yeux Quand vous avez une femme Intelligente Observatrice Elle a vu mes yeux Elle a dit Toi tu dois avoir Les problèmes avec tes yeux Ma femme Intelligente Observatrice Jusqu'à dans les plus petits détails Je lui dis Et je vous dis Dans la vérité Comme ça Elle est là Dans la vérité Comme ça Mes yeux avaient des histoires Il y avait des choses A l'intérieur Mais elle me dit On doit aller voir Les maîtres Je dis On va aller voir Mais je lui ai dit Aussi On va aller voir Les maîtres Et il ne verra rien Mais il y avait des choses Et nous sommes arrivés Devant les professeurs Et là Il a commencé A faire les examens Je suis sorti Avec zéro ordonnance Même ta manière D'acclamer Me montre Que tu n'entres pas Non laisse Ça c'est le Je passe beaucoup Je passe beaucoup Je passe beaucoup Mais c'est lorsque tu saisis La révélation De quelque chose Et c'est sur quoi Tu saisis la révélation C'est ce qui va commencer A ses produits A ses produits dans ta vie Il y a des choses Qu'elle ne sait plus Qu'elle ne sait plus compter Elle ne sait plus compter Que Dieu lui a donné Il y a des choses C'est pour ça C'est pour ça Il y a des choses Quand tu vois en elle N'essaye même pas Ne la suis pas Tu ne sauras pas Elle a saisi Une révélation De manière à C'est à tout moment Les choses viennent vers elle Et presque tout Elle a tout en abondance Non mais N'acclamez pas Je suis en train de donner Des témoignages comme ça Pour que vous compreniez C'est quoi Quand tu saisis Une révélation Et que tu appliques ça Même hier Nous étions encore En train de parler avec Il y a des personnes Si vous regardez Ceux qui gagnent Comme argent dans la vie Vous regardez par rapport Mais quand tu saisis La révélation Elle est là C'est ma femme Je vous dis Elle est médecin Elle est dans les sciences médicales Dès qu'on s'est marié Mais va vous dire Pourquoi j'ai saisi Des secrets Pour ne pas tomber malade Pour être guéri De la maladie Sans passer par Des perfusions Et sans passer Et un des secrets Que j'ai donné De vous les donner Les secrets Les secrets Que je vous ai donné L'homone Mais quand j'en parle Vous prenez ça comme ça Mais pourquoi certaines personnes Donnent aux pauvres Mais ils ne voient rien Parce que vous donnez Pas intelligemment Tout ce que tu fais Sans intelligence N'a pas de chance Pour réussir Chaque chose demande Une sagesse spécifique Pour Les succès Vous voyez Même quand Paul parle Au Corinthien Il dit Dieu aime Celui qui donne Avec Tu aimes Celui qui donne A chaque chose Est attaché Une sagesse spéciale Un jour Dans l'histoire De cette église Il y a un homme de Dieu Qui est venu Nous enseigner Je sens que C'est par le Saint-Esprit Que je suis obligé De le dire Ma femme Un homme de Dieu Est venu Précher ici Il a montré Il nous a démontré Comment des fois Soutenir Les membres De sa propre famille Peut amener Des problèmes Au lieu de Amener La bénédiction Tout ce qu'il faut C'est seulement Donner Aux gens De leur famille Et voici Une des révélations Qui nous avait données Beaucoup de fois Aux membres Des familles Que nous apportons De l'aide Ils trouvent Toujours Qu'on n'a pas fait Assez Vot ou faux Aidez les membres De votre famille Ils trouveront Toujours L'aide Que tu apportes Aux membres De ta famille Provoque Même des murmures Et des tensions En quoi Tu seras béni Mais donne La même chose A quelqu'un d'autre Que Dieu te bénisse Que ton travail Avance Eh Seigneur C'est que je dis Vot ou faux Vot ou faux Les mêmes 1000 francs Que tu donnes A quelqu'un En dehors De la famille Vot ou faux Mais donne ça Aux membres De la famille Peut-être Peut-être Que tu as Le flambeau 1000 francs Aïe 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 Je pense A 1000 francs Je pense A 1000 francs Mais A quoi Que 1000 francs On a Sacrifice Mais il ne s'en a pas Que ces 1000 francs Sont-elles Sacrifice Paul dit Votre libéralité A provoqué Des actions Des grâces Et de louanges A Dieu Toi tu donnes Tu donnes des choses Et même Il y a un pasteur Je vous dis C'est un enfant C'est un fils A moi C'est un fils Dans le ministère Et dans la foi Merci Ma femme Aïe a cœur De leur donner des choses Il dit Donc lui Quand il prêche Quand moi Je dis ici Que c'est ma femme Qui m'habille Lui aussi Il dit la même chose Que c'est Maman Viviane Qui les a bises Lui et sa femme Et il est dit Du haut de la chair Pour glorifier Dieu Qu'est-ce qui ne peut pas Révenir à La personne Qui a donné Donne au peuple Et c'est pour ça Dans ton monde Nous donnons D'abord Aux chrétiens La Bible dit Faites d'abord Du bien Aux chrétiens Au moins les chrétiens Commenceront par louer Dieu Et adorer Dieu Oui Avec ce que nous avons Nous allons donner A tout le monde Mais nous allons D'abord donner A ceux qui Dis-moi Dis-moi Vont reconnaître Que c'est Dieu Qui leur a donné ça Ils vont louer Dieu Et ils vont prier La deuxième espèce De libéralité C'est la dîme La dîme c'est quoi C'est le un dixième De tout ce que tu gagnes Mon ami Moni n'a Dieu Quand par exemple Tu as quelque chose La Bible nous dit Que Dieu dit Que la dîme Lui appartient Pourquoi C'est sa part Je voulais prendre L'exemple Je vais aujourd'hui encore Te prendre comme exemple Cette femme Dans sa vie A fait aussi des affaires A un moment donné Elle avait même Un bus Et il donne ça Elle donne ça A un frère Vous savez qu'il y a des gens Tu lui donnes ton véhicule Il va faire le transport Il revient avec l'explication Est-ce que lui N'a rien gagné Lui n'a rien gagné Lui l'a gagné Et ce frère-là A même acheté Une parcelle Mais les explications Jusqu'à ce qu'elle a vendu Même les bus A question Donc Je te donne Un véhicule Travail Tu me donnes Moi ma part Mon versement Et toi Les restes Tu prends Mais tu manges Et la part Du patron Et Dieu dit ceci Tu veux t'élever le matin Je te donne La force de t'élever Tu vas travailler Travail 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 Je te protège Jusqu'au retour Mais dans tout ce que tu vas gagner 10% c'est à moi Mais toi quand tu travailles Tu reviens A Dieu tu donnes quoi ? Des explications Mais combien Dieu a demandé ? Dieu a demandé comment ? 90% ? 92% ? Ou bien 10% ? Il te donne la force Il te donne Il te protège Il te garde Il t'assiste Il dit 10% seulement Dimanche Allez maintenant Donne les inspirations Mais ils ne s'éloigneront pas Mais il ne faut pas Mais ils ne peuvent pas Les besoins Ils ont besoin de Il faut que des gens Ils ont besoin de Il faut que des gens Ils ont besoin de Garde-moi Denis-moi Koba Tentis Ma femme avait dit une parole Elle dit Vraiment c'est vrai Comment dans la vie tu peux être béni Tu ne connais pas la suite de l'histoire Aujourd'hui je te donne l'histoire Cette parcelle là on lui a arraché ça Choc Écoute Tu ne payes pas tes dîmes Dieu va libérer les dévoreurs Apparemment tu es Tu es devenu calme Il y a qui sont ici Ils ont des comptes à régler avec Dieu Maintenant c'est quoi l'offrande ? C'est quoi l'offrande ? L'offrande C'est que lorsque tu donnes la dîme à Dieu Lorsque tu donnes la dîme à Dieu Tu veux dire à Dieu Ah ok ça va Ça c'est ce que tu avais réclamé Maintenant Moi-même je vais te montrer que Je t'aime Ce qui est à toi J'ai déjà donné Maintenant je vais te montrer mon amour Dans les 80 poussas qui me sont restés Je vais te montrer mon amour Qui a déjà eu un patron Avec qui il travaille Mais il n'aime pas les patrons Qui a déjà eu un travail Avec qui il travaille chez quelqu'un Mais il n'aime pas la personne Ah oui hein Donc Les jours il te donne son salaire Mon colorat Au pès à yon L'foutin à yon Bokabwan Eh il y a des chrétiens comme ça Le jour où Dieu les bénit Prends ta part Prends ta dîme Moi que je te montre à quoi je t'aime Ah laisse moi Donc quand tu payes ta dîme Tu ne donnes pas l'offrande Tu montres à Dieu D'accord Pour ce que tu as fait C'est bon Prends ta part Mais moi T'aimer Moi te montrer Ah quoi Ça va Quand tu penses à la mort Dans la zone Mika Si tu penses à ma bonne J'ai des chrétiens Je ne sais pas si tu as J'ai des chrétiens Mais je ne sais pas si tu as Mais j'ai des chrétiens Mais j'ai des chrétiens Apparemment vous êtes fâchés Bon c'est lui Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne passe plus ? Et je ne sais pas Apparemment vous n'aimez pas ce message Apparemment vous n'aimez pas ce message J'ai des chrétiens J'ai des réactions Je vois certaines personnes En train de sourire D'autres calmes En train de me regarder Dis à ton voisin C'est à toi qu'on prêche Moi non La différence entre un culte de l'église Et le travail que nous faisons Que ce soit dans les entreprises Que ce soit dans les trucs tout ça Quand nous venons à l'église Nous pouvons être un profiteur Ou bien nous pouvons être un serviteur Chaque fois que tu viens à un culte De dimanche De mercredi N'importe quel culte Tu n'amènes pas l'offrande Tu dis à Dieu Je viens recevoir de toi De moi tu n'auras rien Moi Je vais m'arrêter là J'allais vous parler Des offrandes Vous voyez Quand on met offrandes On met au pluriel Parce qu'il y a plusieurs types d'offrandes Et je pense que Nous allons faire les enveloppes De différents types d'offrandes Par exemple Les offrandes Des prémices Et les offrandes Des sacrifices Je n'ai pas le temps Mais comme j'ai promis Que je voulais en parler Aujourd'hui Je parle de ça Il y a deux semaines Il y a au moins plus d'une semaine J'ai appris J'ai appris Que Un homme de Dieu Sa femme A fait une crise Et il a piqué une crise Je dis Je ne veux pas que un jour Ma femme puisse piquer une crise J'ai pris une offrande Des sacrifices Et si vous allez semer Dans la vie de cet homme Pas qui a prêché ça Qui a eu cette histoire Ça c'est l'offrande Des sacrifices Et notre homme de Dieu A perdu son enfant Je dis Seigneur Pardon Moi dans ma vie Je ne veux pas que ça m'arrive Est-ce que tu fais des choses comme ça ? Il y a des offrandes Qui bloquent Certaines malédictions particulières Ou certaines s'épreuvent Quand Noé a fait le sacrifice La Bible dit Dieu a senti l'odeur Il a dit Je n'ai détruit plus la terre Par les délits Il y a des offrandes Tu les fais Dieu décide Il ne fera plus ça Les délits Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu C'est quoi ? Ouais Action de grâce Quand Dieu fait quelque chose pour toi Dieu fait quelque chose pour toi Tu veux lui dire merci Pas seulement par tes lèvres Mais par ton offrande Quand tu lui dis merci Dieu dit oh gloire Merci Mais quand tu accompagnes ça par une offrande Tu dis oh Moi j'ai fait Et lui aussi fait quelque chose pour moi Dieu va dire Je dois encore faire Pourquoi ? Parce qu'il fera Donc l'offrande d'action de grâce Maintient le cycle De bénédiction de Dieu Qui est béni ce matin ? Qui a appris les secrets de sa vie ? Qui a été à l'école gratuitement ? Lèvez-vous Lèvez-vous Qui a été à l'école jusqu'à Il n'a jamais payé ? Et pourquoi on paye ? Parce qu'on te donne les connaissances Qui vont t'aider ? On te donne les connaissances Qui vont t'aider ? Qui a cause de l'école est béni ? Parce qu'il a été à l'école Il a été aidé Et tu n'as jamais payé Tu as toujours payé pour ça Maintenant C'est lui qui t'enseigne ici Tu le payes quoi ? On vient de te donner Les secrets de la vie Qu'est-ce que tu donnes ? Celui à qui on enseigne la parole Fasse part de tous ses biens A celui qui l'enseigne Maintenant vous Quelqu'un vous enseigne comme je vous enseigne là Tu fais même une année On l'accepte en vous la moque Si j'étais bouleversé dans mon coeur Un frère m'a amené Les papiers mouchoirs J'étais content J'étais excité J'ai dit à ma femme On amène ça à la maison Ou bien on laisse ça ici au bureau Elle m'a dit non mais on utilise ça plus ici à l'église On laisse ça au bureau Mais tu vois Au moins quelqu'un a pensé au papier mouchoir Mais toi même si je transpire toute l'année En train d'être dans ta sénée Tu vas toujours dire que tu n'as rien à m'offrir Même pas papier mouchoir Même pas stylo Même si tu me vois porter mon sac Tu ne viendras pas Ah papa que je t'aide même à porter le sac Même quand le message te touche L'enseignement te touche Je peux même prier pour toi Toi d'ailleurs Je peux même prier pour toi Tu vois vraiment Dieu Merci Et d'autres quand tu pries pour lui Et Dieu le touche Tout ça ce qu'il t'amène c'est la dîme Est-ce que la dîme c'est à moi ? La dîme c'est à Dieu La dîme c'est à Dieu que tu donnes Vous savez je suis un pasteur Couragé pour enseigner sur moi-même Je ne suis pas comme les autres pasteurs Je dois amener un autre pasteur Pour venir vous enseigner sur moi La dîme je dei la terre Dans ce temps de existir Parce que ça ne serait pas alors que tu ressens sans un panne лежage Là j'essaie comme un père Pour enseigner certains choses aux enfants Il comparait par lui Enseigne aux enfants Je suis passé même à la sagesse supérieure. Ma femme dans ce sens-là ne parlait pas. Pour ma femme, dire aux enfants de faire des choses pour moi, là, ne parlez pas. C'est terrible. Mais moi, je suis allé même dans une autre sagesse. Je commence explicitement à demander aux enfants des choses. Toi, achète-moi ça. Toi, achète-moi ça. Avoue, je ne peux pas demander parce que déjà, votre visage me montre déjà que l'enseignement que je donne là. Je ne peux pas demander à vous, je ne peux pas demander à vous, je ne peux pas demander à vous. Isaac dit à son enfant Esaou, va, fais-moi ceci avec mon âme. Isaac, tu sais, 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 tu sais. Va, chasse. Va, chasse. Maintenant, on va prier. Allez nous aider dans l'adoration. On va donner nos offrandes. Prépare d'abord l'offrande et la dîme, l'axe de grâce que tu as mené au Seigneur. On ne peut pas faire ça. Wow. Ce que tu as mené, viens déposer ça ici. Pas les offrandes dans le monde. Pas les offrandes dans le monde. Viens avec ici. Viens avec ici. Tu me donnes ça. Je veux prier. Je veux un contact direct avec toi. Alléluia. 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 Ce que tu as mené. Ce que tu as mené. Amène ça. Alléluia. Maintenant qu'on est en train de nous en tourner des cantiques. On est en train de nous en tourner des cantiques là-bas. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Donne-moi en main. Que l'Éternel te voit et te bénisse. Alléluia. Samba, bon, naio. Papa, bon, naio. Samba, 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 bon, naio. Sous-titrage MFP. 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 ... 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